Ces derniers temps, les fans des acteurs du coupé décalé s'adonnent à cœur joie sur la toile à comparer la fortune de leurs idoles. Des discussions du genre « Tel est plus riche que tel est fréquent ». Mollard, DJ Arafat, DJ Néo, Serge Beno, DJ Mix, Christy B, Kedjevara, Abu Nidal, qui est donc le plus riche. Ils ont fait du chemin grâce à ce style musical. Leurs vies ont changé grâce aux coupés décalés, car ils sont devenus des stars incontournables et ont amassé des fortunes qui sont sujets de discussions de leurs fans. Suite à plusieurs sondages sur différents réseaux sociaux, le constat est clair. Jean-Jacques Kouamé, bien qu'il se soit retiré depuis quelques années du milieu du showbiz, est indiscutablement en tête de liste. Car bien avant de devenir une star du coupé décalé, il a baigné dans l'aisance financière. Il est le fils de Hadduo, le Kouamé, ce riche homme d'affaires qui opère dans le secteur maritime et ancien président du stade d'Abidjan. Jean-Jacques Kouamé s'est donc toujours démarqué de ses amis dans ce sens. Certes issu d'une famille nantie, mais c'est par le biais du coupé décalé qu'il s'est fait connaître à la nation. Nonobstant la fortune familiale et l'avenir tout tracé à lui réserver par son géniteur dans les affaires, il s'est livré à sa passion. Chose qui n'a d'ailleurs pas été du goût de son paternel. Mais au fur et à mesure Jean-Jacques a su gagner à nouveau l'affection de son père. Suite aux nombreuses guerres dont lui et plusieurs autres de ce mouvement étaient victimes après le départ de son ami Doussaga, il a décidé de répondre favorablement aux souhaits de son père. Ainsi, depuis quelques années, après une formation et initiation dans les affaires familiales, il s'y est mis à fond depuis bientôt cinq ans. Aujourd'hui, il pilote un cabinet de lobbying et d'intermédiation qui intervient dans différents domaines des affaires publiques, des relations institutionnelles et des relations presse auprès des pouvoirs publics, de grandes entreprises et de fédérations professionnelles. Et la prospérité se sent sur lui car il croque la vie à pleines dents. Sur les réseaux sociaux, il publie fréquemment les images de ses voyages d'affaires à travers le monde. Comme les grosses stars mondiales, Jean-Jacques offre souvent des vacances sur les sites balnéaires les plus prisés. Bien que l'on ne puisse chiffrer sa fortune, il est clair qu'aucun artiste coupé décalé ne peut s'offrir actuellement son train de vie et sa fortune. Sous-titrage ST' 501